C'est dans l'atelier des cordes des Cabotins. Alors, comme on peut voir, c'est vaste. C'est aussi très bien équipé. C'est très accessible aussi. Tout communique. Fait que c'est ça. Y'a-tu, Yves, une question de travailler ici avec casque, bottes, les lunettes, ces choses-là ou pas vraiment? Non, on n'a pas d'obligation à travailler avec casque, sauf avec le génie sur la scène. Ça, c'est la plateforme élevatrice. Ça, y'a une licence même qu'on doit passer. Étant donné qu'on est dans un équipement de la ville, là, il faut monter avec le casque et les gens doivent être certifiés. Autrement, bon, vous voyez, y'a des outils, y'a différents outils. C'est sûr qu'on n'enverra pas quelqu'un travailler sur une outils qui a jamais travaillé avec ça préalablement sans lui expliquer comment ça va fonctionner. On va demander aux gens de prendre les lunettes de sécurité qui sont dans l'armoire qui est là. On a quelques bouchons aussi pour les oreilles parce que des fois, c'est sur un travail qui va être à plus longue gamme. Mais c'est à chacun d'être responsable de sa propre sécurité aussi. Donc, il faut que les gens se responsabilisent et travaillent aussi intelligemment. Mais la troupe est aussi couverte par la CSST. Donc, on a une déclaration qu'on a faite à la CSST et on est couvert, tous nos bénévoles sont couverts à la CSST. Donc, si toi, t'es membre de la troupe, tu viens travailler ici, t'arrives à un accident dans le cadre de tes activités de bénévolat que tu fais pour les décors, bien, la CSST va intervenir comme si tu avais eu un accident de travail. Et comme ça, t'es couvert et le bénévole sera pas perdant. Tu sais, si tu te coupes à un doigt, puis là, tu peux plus travailler à cause de ça, bien, c'est un petit peu désolant. Et en plus, bien, s'il n'y a rien, bien, mais là, nous, on est couverts. Donc, ça, c'est la sécurité qu'on a pour nos bénévoles ici. La notion de danger, il faut qu'elle soit absente parce qu'on fait ça pour notre plaisir.